Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des carnets de l'immobilier, dans lequel nous allons examiner les nouvelles tendances du marché, sans plus attendre sommaire. Consultez les petites annonces sur votre téléphone, c'est possible. Nous vous dirons tout sur l'application Logitimo dans notre séquence Conseilimo. Comment profiter des opportunités sur le marché du prestige ? Ce sera le thème de notre rubrique Conseil, Traficimo. Enfin, notre séquence People sera consacrée aux dernières histoires immobilières des stars. Investir dans l'immobilier de prestige avant que les prix ne repartent à la hausse, c'est sans doute une excellente idée. Stéphane Saraf, le directeur du Salon Prestige, qui se tiendra du 27 au 29 novembre prochain au Carousel du Louvre à Paris, nous dit tout sur les opportunités à saisir. Le marché du luxe réagit plutôt mieux, disons que d'une façon globale, les marchés en général, puisqu'on a eu des baisses effectivement de transactions très très fortes depuis, je dirais, le début de l'année, je dirais même fin de l'année 2008, avec des baisses de transactions qui ont eu un pic jusqu'à moins 43% sur le marché de l'immobilier en général. Et au niveau des prix, les prix ont très sensiblement bougé, même sur Paris, région parisienne, puisqu'ils ont baissé d'environ 8% depuis la fin de l'année dernière. Donc on a eu cette grosse évolution à la baisse au niveau des transactions et du prix du marché sur l'immobilier en France, et qui se tient, dirons-nous, beaucoup mieux sur le marché du très haut de gamme, où les prix ont baissé bien sûr, mais avec des baisses qui sont de l'ordre de 3% sur les prix de produits qui se situent entre 1 et 5 millions d'euros. En gros, ce sont 15% d'étrangers qui investissent sur la rive droite et 25% d'étrangers qui investissent sur la rive gauche, avec des habitudes, lorsqu'on est italien, on aime bien être dans le quartier latin, on aime bien être dans le premier, dans le marais, dans ces régions-là, dans ces zones-là. Lorsqu'on est du Moyen-Orient, on aime bien être dans le 7e arrondissement, où c'est le quartier qui correspond à leurs attentes en termes de produits avec des hauteurs sous plafond, avec des vues, etc. La valeur de l'euro par rapport au dollar à la livre permet enfin de pouvoir acquérir des biens à Miami ou à Londres, ce qui était totalement impossible ou très difficile il y a encore quelques temps. Et puis en France, également, vous avez une baisse des prix qui va sans doute se prolonger, mais il n'y aura pas de fléchissement fort. Donc il y a effectivement des opportunités à saisir qui seront réunies lors de Prestige Paris.